Bonjour à tous, avant de commencer, est-ce que certains se sont déjà sentis dépassés par le nombre de mails qu'ils recevaient, ou par le nombre de post-it qui étaient accrochés sur le bureau, ou étalés partout sur le bureau, ou par cette to-do liste ? Ok, bon, vous êtes en principe au bon endroit. Je suis Sébastien Le Cacheur, je suis architecte chez Prosody Capgemini, et aujourd'hui je ne vais pas vous parler de technologie, mais plutôt d'organisation. S'il veut bien, passe au slide suivant. C'est normal, petit effet démo, même quand on ne fait pas des démos, ça va aller mieux maintenant. Un jour, je suis rentré de congé, donc j'ouvre ma boîte mail, et là les mails commencent à descendre, et je reçois plus de 1000 mails dans ma boîte de réception, c'est un peu plus que d'habitude, mais j'ai pris en plus du retard avant les vacances, donc je suis dit bon, j'ai l'air du boulot aujourd'hui. Donc j'essaye de trier au maximum mes mails, d'en traiter un maximum, puis il y a toujours des sujets à faire dans la journée, donc on fait les tâches importantes de la journée. Et à la fin de la journée, je regarde mon compteur, et j'en avais encore plus que le matin. Je me suis dit, oh là, ça va être dur. Le lendemain, soir, rebelote. Le lendemain, je ne savais même plus par où commencer, quel mail traiter en premier, ça venait dans tous les sens. Et j'avais l'impression que toutes mes journées se passaient comme ça, où je subissais la journée. Et je me suis demandé comment faire pour surmonter ce problème. Alors quand ce problème est arrivé, j'ai eu plusieurs options pour moi. La première, c'est ce que j'appelle la technique du zombie, c'est-à-dire on va travailler un petit peu plus le soir, on va allonger ses journées, quand tout le monde dort la nuit, on travaille aussi. Et en fait, on ne fait que repousser le problème et on ne sort pas de la situation. La deuxième technique, c'est la technique de Furious Man. Donc il y a un moment, on va avoir ras-le-bol, on commence à s'agacer facilement, à s'énerver et puis en général, ça a fini soit sur un arrêt maladie ou sur une démission, sur un coup de tête. Donc pour moi, ce n'était pas non plus une solution envisageable. Et en plus, j'avais besoin de trouver un sujet pour codeur en scène. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour codeur en scène ? Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a à la mode en ce moment ? La blockchain, c'est un peu compliqué pour moi. Donc j'ai laissé tomber. J'ai fait, ah ouais, on parle souvent d'intelligence artificielle et de bots. On serait peut-être pas mal de parler de robots. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, je vais développer une stratégie orientée de robots. Et donc, je vais me déguiser en robots pour essayer de surmonter ce problème. Avant de vous présenter ma stratégie, je vais vous expliquer deux principes. Le premier, c'est sur les automatismes humains. Un automatisme humain, c'est quelque chose que l'on fait sans s'en rendre compte. Donc, par exemple, en tant que développeur ou geek, vous avez sûrement développé un automatisme qui est dès le réveil, vous regardez votre téléphone pour consulter vos mails ou vos notifications. C'est quelque chose que vous avez développé inconsciemment. Il y a d'autres automatismes un peu plus courants, tels que quand vous sortez des toilettes, vous vous lavez les mains. Ceux qui n'ont pas cet automatisme à, développez-le. Donc ça, c'est les automatismes humains. Et alors, dans la programmation neurologique, il est admis qu'il faut à peu près 21 jours pour essayer de développer un automatisme. Le chiffre, on peut le revoir, on peut en discuter. À mon avis, il n'est pas juste, mais c'est un ordre de grandeur. Et inversement, quand on développe un automatisme, on dit qu'en trois jours, on peut le perdre. Donc, par exemple, si vous faites une activité sportive toutes les semaines, si pendant trois semaines, vous vous arrêtez de la fin, à trois séances, vous vous arrêtez, il y a de fortes chances que vous perdez l'habitude de le faire et que vous ne le fassiez plus. Donc, l'idée, au-delà des chiffres, parce que c'est toujours bien de mettre des chiffres, au-delà des chiffres, c'est pour montrer qu'un automatisme, c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place, qui demande de la rigueur et qui s'installe dans le temps. Quand on est dans des projets informatiques, souvent, on a à gérer l'optimisation de performance. Et quand on a des problèmes de performance, tout le monde a toujours une bonne idée. On va rajouter du cache, on va augmenter le nombre de serveurs, on va poser des index, on va utiliser le dernier framework JavaScript à la mode pour tout réécrire. Et c'est à ce moment-là qu'en tant qu'architecte, moi, j'interviens et je dis stop. On a une méthodologie pour traiter ce genre de problème de performance. Et cette méthodologie, c'est qu'on commence par une phase de mesure. On va mesurer comment l'application fonctionne pour essayer de comprendre où est-ce qu'on perd des performances. Une fois qu'on a ces mesures, on va pouvoir émettre des hypothèses pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les performances de l'application. Et à partir de ces hypothèses, on va en développer une et on va valider qu'elle fonctionne, qu'elle nous permet d'améliorer nos performances. Et c'est avec cette méthodologie que j'avais en tête que j'ai essayé d'adresser mon problème d'organisation. Alors vous allez me dire, comment je fais pour mesurer mon problème d'organisation ? Et comment ferait un robot pour mesurer son problème d'organisation ? Les robots, ils essayent d'apprendre d'eux-mêmes et de leur environnement. Ils le font comment ? Avec du machine learning. Alors comment on peut faire du machine learning sur nous-mêmes ? Et bien on va tracer tout ce qu'on fait dans la journée. Donc l'idée c'est de prendre toutes les tâches qu'on réalise dans la journée. On note à quelle heure elle commence, à quelle heure elle se termine. Est-ce qu'elle est interrompue par une autre tâche ? Qui m'a interrompu par quel moyen de communication ? Est-ce que cette interruption a été elle-même interrompue, etc. Et vous allez retrouver avec plein de données sur comment se passe pour de vrai votre journée. Il existe des outils pour faire des time trackers. Je ne suis pas trop fan parce que c'est orienté application. Donc tout ce qui est interruption physique ou téléphonique, on n'a pas forcément la traçabilité et puis on n'est pas toujours devant son PC. Donc moi j'ai utilisé le bon vieux tableur avec plein de colonnes et puis je notais au fur et à mesure ce qui se passait dans la journée. C'est le moment d'être honnête avec soi-même. On fait 10 pause club dans la journée. On note à chaque fois qu'on fait notre pause club. Puis on verra là après. Ceux qui font leur petite partie de clash off clan en toilette, c'est pareil. On le note, ça prend du temps. Et ensuite, on va avoir un jeu de données assez important. Donc il faut le faire au moins sur une semaine. J'ai fait assez pendant plus d'une semaine, enfin même plus d'un mois. Il faut essayer d'avoir un jeu de données assez important. Et on va essayer de regarder ce qui se passe vraiment dans nos journées. Et là vous allez vous rendre compte du nombre de tâches différentes que vous pouvez faire dans une journée. Ça peut être assez important. Vous allez voir le nombre de fois que vous êtes interrompu au cours d'une seule et même tâche. Et même le nombre de fois que vous avez des interruptions, d'interruptions, d'interruptions, d'interruptions. Et comme ça, on va pouvoir apprendre de ce qui se passe vraiment dans une journée. Et vous allez avoir une cartographie de votre journée. Donc c'est pas forcément toutes les journées qui ne se passent pas de la même façon. Vous allez avoir une cartographie. Et donc vous allez remarquer que dans la journée, vous avez différents moments. Vous avez des moments qui sont sujets à beaucoup de perturbations. Vous êtes souvent interrompu. Il y a d'autres moments où vous êtes ce qu'on appelle propice à la zone. Donc la zone en tant que développeur, c'est le moment où vous devenez un super développeur. Tout vous réussit. Vous êtes ultra concentré. Vous n'avez même plus besoin d'écrire des tests. Et vous allez réussir à développer votre application en trois heures au lieu d'une semaine. Et donc moi, j'ai fait cette analyse-là. Et je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est que j'avais un moment qui était propice à la zone autour de la pause déjeuner. Donc en fin de matinée, en général, je pense que les gens sont en réunion ou essayent de terminer un truc vite fait avant le déjeuner. Donc on est assez tranquille. Et après le déjeuner, là, j'ai une grande pause calme. C'est la pause où tout le monde... Pardon, excusez-moi. C'est le moment où je peux faire des sujets qui demandent beaucoup d'attention et qui sont assez longs. Et par contre, le matin, vers 9h, 9h30, c'est l'heure où tout le monde arrive. Il passe, dire bonjour. Donc il y avait beaucoup de perturbations. Donc j'ai essayé de m'adapter justement à cette cartographie de ma journée. Et je me suis dit, en premier temps, vers 9h, 9h30, je vais faire toutes les petites tâches qui ne demandent pas beaucoup d'attention, qui sont très courtes. Donc je dépilais tous les mails qui n'étaient pas importants. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de pousser le concept un peu plus loin. Et j'avais du e-learning d'anglais à faire. Et je me suis dit, je vais le programmer sur ce créneau-là. Donc en fait, pendant mon e-learning, j'avais mon casque sur les oreilles. Je parlais en anglais. Les gens, ils n'osent pas trop vous déranger. Ils passent ou ils font un petit coucou. Ou sinon, des fois, j'avais besoin d'une session où j'étais vraiment concentré. Et donc, je m'enfermais dans un bureau. Et ça m'a permis de m'adapter à mon environnement. Ensuite, l'autre gros problème que j'ai constaté quand j'ai fait l'analyse de ma journée, c'est que je passais beaucoup de temps sur mes mails. Quand je dis beaucoup de temps, c'était plus d'un tiers de ma journée à traiter des mails. Donc il y avait un vrai problème. Qui dans la salle utilise sa boîte de réception comme une to-do list ? C'est pas bien ça. En fait, je pourrais reformer la question en qui laisse les autres écrire dans votre to-do list ? Donc il ne faut vraiment pas faire ça. Il faut faire la différenciation entre ce qui est boîte de réception et to-do list. C'est deux choses totalement différentes. Alors, pour améliorer ma gestion des mails, je me suis fixé un premier objectif, c'est le inbox zéro. C'est-à-dire avoir régulièrement zéro mail dans sa boîte de réception. Ça permet d'avoir l'esprit plus libre et puis c'est assez motivant. Pour atteindre cet objectif-là, il faut mettre en place des priorisations automatiques des mails. Donc pour moi, les mails importants, c'est les mails auxquels on m'a répondu ou des mails où je suis le seul destinataire. C'est les mails que je traite en premier. A contrario, tous les mails qui sont émis par des automates ou à des mailing list, je les lirai peut-être un jour, mais il y a peu de chance. Avant, je classais tous mes mails dans des pleins de répertoires différents pour que ce soit bien organisé. Les messageries, aujourd'hui, ils ont des moteurs de recherche plutôt puissants, donc on arrête de trier. Moi, je dois avoir quatre répertoires, c'est peut-être même trop. Je l'archive mes mails et en fait, après, je n'utilise que de la recherche. Les raccourcis clavier, donc j'utilise et j'abuse de tous ces raccourcis. Je vais en avoir une vingtaine pour taguer les mails, les archiver automatiquement et faire toutes les actions qu'il y avait dans le client mail. Le premier outil pour essayer de ne pas être perturbé par les mails, c'est de désactiver la notification. Ça évite de se faire déconcentrer par une petite pop-up, mais je me suis rendu compte que ce n'est pas assez suffisant. Donc, en fait, il faut essayer de regrouper les moments où on va traiter nos mails, donc faire des traitements, ce qu'on appelle traitement batch. Donc, on se réserve un quart d'heure ou un créneau plus ou moins grand en fonction de la quantité de mails qu'on a, où on ne va faire que du traitement de mails. Donc, ça permet de ne pas se faire distraire par les mails. Et quand je traite mes mails, si je vois que j'ai une tâche à faire qui est assez courte, donc moins de dix minutes, je la fais tout de suite. Je ne vais pas créer un post-it pour la planifier, pour la faire plus tard. J'essaie de l'évacuer tout de suite. Qui a déjà vu ce genre de captcha ? À chaque fois que vous les remplissez, vous travaillez gratuitement pour Google. Et je me suis dit, ça c'est pas mal, est-ce que je pourrais faire la même chose ? Donc, je n'ai plus beaucoup de temps, je vais le faire très très rapide. Je fais du webscraping la nuit, donc je collecte pas mal d'informations. Il y a des infos qui sont difficiles à webscraper, pour différentes raisons. Il y a des utilisateurs qui en ont toujours besoin, ils sont assez ponctuels. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un spreadsheet, où les gens qui ont besoin de certaines informations bien précises, ils les renseignent, ils sont contents parce qu'elles apparaissent. Et en fait, moi je suis content parce que je n'ai pas eu besoin d'automatiser ça, je n'ai pas eu besoin de faire de la veille pour récupérer ces infos à la main. Et tout le monde est content et je gagne du temps. Donc, quand vous avez des tâches, il faut bien faire la différence entre la notion d'urgent et important, et en fonction de si c'est urgent ou important, vous avez des actions différentes à faire. On passe rapidement. Au niveau des outils, l'outil qui m'a été le plus utile cette année pour affronter ce problème-là, et qui va dans le sens de l'automatisation des comportements de robot, c'est le gestionnaire d'abréviation. Donc, le gestionnaire d'abréviation, c'est un outil qui fonctionne sur votre desktop. Vous tapez une séquence de caractères et ça va, la fonction de base, générer du texte. Donc, par exemple, vous avez des mails où vous répondez souvent à la même chose, vous tapez un peu de texte, enfin, quelques caractères, ça vous génère un mail type. Mais ça fonctionne dans toutes vos applications. Donc, je dis mails, mais ça peut être dans un IDE pour faire des snippets, etc. Et ça permet aussi de remplir des formulaires automatiquement, de lancer des applications. En gros, ça permet de scripter plein d'actions que vous avez l'habitude de faire régulièrement. Donc, dès que vous voyez, vous faites quelque chose régulièrement, vous l'automatisez. J'utilise des notes partagées parce que c'est pas mal. On peut faire des notes en collaboratif et depuis un smartphone ou un PC. Je n'ai pas le temps d'en parler. Au niveau de l'agenda, il faut se réserver des créneaux pour bosser. Les gens pensent que vous êtes en réunion, mais comme ça, vous travaillez sur des tâches qui sont importantes pour vous. Le midi, réservez des moments pour faire du sport et pour la famille. Vous le comiquez à tout le monde. Tout le monde sait que ce midi-là, c'est impossible de planifier une réunion le mercredi midi parce que je déjeune avec ma famille, le vendredi non plus parce que j'ai foot. Et ça permet d'évacuer, de faire des bonnes coupures et de trouver un équilibre. Isoler, c'est du classique. Se fisser des objectifs à la semaine ou à la journée, c'est assez motivant et ça permet d'avancer. Pour plus tard, que je n'ai pas encore eu le temps de faire, c'est essayer de réduire les réunions sur 45 minutes plutôt qu'une heure. pas plus de cinq personnes. Des outils à utiliser pour faire du offline ou des to-do read, to-do view. Gros sujet pour moi, le sommeil. Si vous avez un bon sommeil, vous serez plus productif. Il est admis qu'il faut entre 7 et 9 heures de sommeil. J'en suis loin, donc il va falloir que je travaille là-dessus. Tout ça pour vous dire, on est dans un domaine où on apprend à optimiser les ressources, où on apprend à automatiser plein de choses pour nos clients. Et il serait temps, en fait, de l'appliquer nous-mêmes. Merci. S'il y a du temps, oui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vers la fin, j'étais un petit peu vite. Oui. Quand je reçois des taffes, quand je note des choses importantes à faire et un peu urgentes, j'ai tendance à les mettre dans une petite liste. Et comme j'ai tendance à avoir du mal à la vider plus vite qu'elles se remplissent, j'évite la pression de la petite liste. Ou je me dis, quand j'ai tout ça à faire, ça fait trois semaines que c'est bien. Ok. Alors, il y a plein d'outils pour gérer ces tâches. Personnellement, moi, je fais une sorte de personnel qu'en banque est adapté, et qui n'est pas très strict quand même, où je m'autorise à faire que trois tâches en parallèle. Donc, j'ai un gros paquet avec plein de to-do list où j'ai plein de choses à faire. Et dans ma to-do list, j'essaye de marquer s'il y a des deadlines déjà, si tu as des délais. Donc, le marquer, c'est important parce que tu vas peut-être avoir tendance à le faire. Donc là, si tu ne parles que des tâches qui sont à la fois importantes et urgentes, donc là, c'est des choses que tu traites toi-même en général, il faut essayer de les mettre en avant. Et si vraiment tu n'as pas la capacité de réaliser toutes ces tâches dans les délais, il faut que tu demandes un support ou des priorisations par rapport à toutes ces tâches-là. Donc, des fois, tu as des arbitrages à faire. Ce n'est pas toujours toi qui as la capacité de faire ces arbitrages. Donc, il ne faut pas hésiter à escalader si tu as quelqu'un qui te manage ou des choses comme ça. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question. OK. Dans les rendez-vous. D'accord. Oui ? Moi, comment j'ai rencontré une entreprise, on utilise Trello. On utilise Slack. On utilise Slack. On utilise des mails. Comment ? Oui, vous allez nous envoyer tout ça. Slack, c'est bien pour un certain nombre. Trello, je trouve que c'est un peu comme on dit. J'ai l'impression que ça déborde en permanence. C'est que c'est très difficile d'avoir l'impression d'avoir si efficacité du temps de journée que la vie, ça ne se joue pas en permanence. Donc, qu'est-ce que vous pensez de Trello, par exemple ? Alors, moi, je n'utilise pas Trello. À l'époque, j'avais utilisé IceCrum qui permet de faire aussi toute la planification de tâches. En général, j'ai la même chose pour moi. Je duplique toutes ces tâches pour moi, pour avoir ma vision à moi. Et c'est pareil. Là, c'est vraiment les choses qui sont urgentes et importantes qu'on essaye de traiter. En premier. Et tout le reste, ça passe après. Si on n'a pas la bande passante pour le faire, on ne peut pas le faire. La multiplication des canaux, ce n'est pas évident. C'est pareil pour tout ce qui est messagerie instantanée. De temps en temps, je vois que ça clignote. Mais je ne regarde pas. Je reste concentré sur ma tâche. D'ailleurs, dans les outils que je veux tester, je voudrais tester un outil qui me permet de mettre offline pour ne pas être perturbé par ces clignotants de messagerie instantanée. C'est pourquoi vous débrancher les têtes ? Oui. C'est vrai. Oui ? Est-ce que tu utilises deux outils différents ? De gérer le côté de perso et le côté de faux ? Ou est-ce que… Non, je n'ai pas poussé le principe côté perso. Côté perso, je n'ai pas l'impression d'en avoir besoin aujourd'hui, même s'il y a des choses que j'oublie de faire ou que je sais qu'ils traînent depuis longtemps. Donc, je n'ai pas fait… Après, je crois savoir qu'avec Trello, des choses comme ça, tu peux avoir deux contextes. Parce que du coup, il faut que tu essaies d'avoir deux contextes. Par contre, après, au niveau de la planification, quand tu fais tes journées type dans ton agenda, l'idéal, en fait, c'est quand tu as compris où est-ce que dans la journée tu es plus disponible ou quand est-ce que tu es concentré, quand est-ce que tu es perturbé, tu vas te placer différents types d'activités. Mais ça, ça dépend vraiment de chacun. Si le matin, tu es vraiment calme, enfin, c'est un moment calme et toi, tu sais que tu es vraiment productif, tu sais de faire tes tâches importantes à ce moment-là. Après, faire cohabiter tes to-do list perso et pro, à mon avis, il faut un agenda commun pour les deux quand même. Mais non, je n'ai pas du tout traité la partie pro-perso. J'utilise vraiment que côté pro, ce genre d'outils. Merci. Merci.